Le département est dans le rouge. La situation n'est pas nouvelle. Plus de 60 millions d'euros de dépenses sociales chaque année. Le gouffre financier constitué par la nouvelle autoroute A304 qui sera inaugurée au mois de juillet. De nombreux projets abandonnés, faute de financement, mais des dettes qui continuent de s'accumuler. Les agents du département craignent une véritable banqueroute. Ça fait des années que les agents, les organisations syndicales dénoncent les orientations politiques qui sont prises. en disant qu'on va arriver à ça. Si la banqueroute, c'était ceux qui sont responsables, on les met dehors, ça ne me gênerait pas tellement. Mais ça ne sera pas ça. C'est le public, d'ailleurs, on le voit. L'état des routes, l'état du social, les collèges, la viabilité vernale qui est plus assurée comme elle était. Du côté des élus aussi, on est inquiet. Avec l'important taux d'endettement du département, chacun admet que l'entretien des routes ou des collèges devient de plus en plus difficile. Mais le département des Ardennes ne serait pas le seul au bord du précipice. Je suis inquiet, mais je l'étais déjà auparavant. Puisque les deux années précédentes, ayant constaté que le budget était insincère, j'avais refusé de le voter. Nous verrons bien ce qui se passera. Je pense qu'il y a beaucoup de départements comme le nôtre dans la même situation. Tous les ans, il y en a un peu plus qui ne peuvent pas régler tous leurs problèmes, avec le RSA notamment. L'opposition, elle, évoque de nombreux projets coûteux et avortés et reproche au président du conseil départemental son refus de dialoguer, de discuter avec le préfet. Ce dernier a relevé un écart de 20 millions d'euros entre les dépenses réelles et celles votées au budget de cette année, dont plus de 11 millions d'euros concernant l'autoroute à 304. La situation du département est fortement inquiétante. Aujourd'hui, on a l'impression d'être au bord de la faillite. Des projets qui ont été plus qu'hasardeux, on peut citer Renyaoué, où on a plus de 5,6 millions qui ont été dépensés selon les services du département, ce qui correspond à la moitié de cette participation à la 304. Donc aujourd'hui, la situation est critique. Donc il faut bien sûr revenir à la table des discussions auprès de l'État. Ni le préfet, ni le président du conseil départemental n'ont souhaité répondre à nos sollicitations. Entre les deux hommes, le climat est glacial, mais il faudra bien trouver une issue favorable au département des Ardennes. Car si l'État reprend la main, des décisions radicales pourraient tomber, comme la suppression pure et simple des subventions aux associations ou une augmentation plus ou moins importante des impôts.